Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Entretien privé. Le Tchad dispose d'un grand potentiel économique, mais en dépit de ses richesses, ses populations, surtout ceux du milieu rural, sont fréquemment confrontées à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Ici à Paris, nous sommes à la rencontre d'un responsable tchadien, M. Issa Ali Tahar est ministre du développement pastoral et des productions animales. M. le ministre, merci de votre disponibilité et merci de nous avoir accordé cet entretien. C'est à moi de vous remercier, merci beaucoup Canal 2 International de m'avoir accordé cette opportunité. M. le ministre, depuis quelques jours, vous participez au Salon international de l'agriculture de Paris. Comment trouvez-vous ce salon ? C'est un salon magnifique, splendide. C'est un salon où chaque pays du monde, plus précisément des pays en voie de développement, présenteront leurs opportunités d'affaires afin d'attirer les investisseurs étrangers pour transformer leur secteur afin de finir avec la souffrance de la population que vous venez de dire qui en s'ouvre malgré nos potentialités et nos avantages comparatifs très énormes. M. le ministre, depuis quelques jours, vous êtes dans la capitale française. Pouvez-vous nous faire le point de votre séjour ? M. le Tchatt s'est engagé par la voie de haute autorité de notre pays de participer pour la première fois à ces salons importants dans le sens du rassemblement des investisseurs internationaux du monde. Pas n'importe quel investisseur, mais des investisseurs qui ont des expériences, qui ont des ambitions et qui ont surtout la capacité de transformer ou bien de financer des projets importants qui ont des impacts sur la croissance économique. C'est important parce que nous avons une vision. Une vision, c'est cette vision, c'est de faire notre pays, un pays émergent à l'horizon 2025. L'émergence, ce n'est pas des mots, ce n'est pas des discours, c'est des actes, c'est des paroles. Donc, l'objet principal de notre visite, c'est pour dire aux investisseurs africains, aux investisseurs européens et autres qui ont eu la chance de participer à ces salons, de dire que le Tchad ouvre ses portes. Le Tchad, aujourd'hui, est un environnement meilleur, propice pour faire des affaires. Le président Idris Déby, il nous a décidé de faire de ces trois premières années l'année du monde rural. Vous êtes donc à la tête d'un ministère qui compte. Quels sont les grands axes de votre politique de développement de l'élevage dans ce pays ? Oui, c'est une question importante. Je donne raison, pleinement raison, à son excellence, le président de la République, chef de l'État, de mettre en priorité le développement du monde rural, en particulier l'élevage. Vous savez, notre pays, le Tchad, vit essentiellement de l'élevage avant l'indépendance, à travers une taxe communément appelée le prélevement sur les bétails, qui a permis de financer, de soutenir justement le secteur de la santé, de l'éducation, qui sont devenus plus tard nos épines dorsales pour le fonctionnement et le décollage de notre pays. L'élevage au Tchad, c'est environ 20 millions de têtes. Et toutes les races, vous le trouvez au Tchad. Il y en a une race que nulle part ailleurs dans le monde, vous ne le trouvez pas. C'est la vache courrie que nous avons exposée ici, devant notre stand. Vous savez, le Tchad peut vivre facilement et aisément de son élevage. Le pétrole, c'est un surplus, oui. Le chef de l'État, quand il place le développement du monde rural, la transformation de notre secteur d'élevage, la modernisation de notre élevage, il en connaît les raisons. Nous sommes presque 1000 milliards de capital financier, parmi lesquels 140 milliards qui participent directement au mouvement des flux internationaux, je dirais, qui concerne le commerce régional et international, à travers justement le produit de l'élevage. Donc, l'indépendance auto-alimentaire, la suffisance, ça veut dire assurer la sécurité alimentaire de la population, finir avec la souffrance de la population rurale. Ça, c'est une priorité, priorité des priorités pour le chef de l'État et que nous avons commencé à travers des actions concrètes. Vous savez, le développement, on ne peut pas être développé ou commencer un développement avec des actions désorganisées, avec des actions peut-être, avec peut-être, ça ne peut pas aller. C'est pour cette raison qu'au titre du développement pastoral, nous avons ce qu'on appelle le plan national de développement de l'élevage, qui met en priorité tout ce qui touche la réduction de la pauvreté embryé réelle, la modernisation de notre secteur de l'élevage à travers la mise en place et l'opérationnalité des abattoirs modernes. Nous avons aussi le renforcement des capacités des agriculteurs familiaux à travers l'opérationnalité des fermes modernes. Nous avons aussi l'ambition d'aller pénétrer le marché extérieur à travers justement l'exportation de notre viande, pas l'exportation de bétail sur pied, d'ailleurs qui n'en profite pas à notre pays ni à la sous-région, parce qu'un produit, un animal en huisselle, c'est tout. Nous, notre animal, quand on traverse les frontières nationales, on ne suit pas le circuit, la destination finale de ce produit. Les cornes, les sabots, le cuir, où ça envoie, on ne connaît pas. L'élevage tchadienne est encore traditionnel ? Elle est traditionnelle, mais nous avons une mission de le rendre moderne. De le rendre moderne à travers justement des projets. Il y a un paquet de projets qui sont liés avec l'initiative Sahel. Vous savez, aujourd'hui, la communauté internationale a tiré une conclusion, une conclusion claire vis-à-vis du Sahel. La conclusion, elle est la suivante. On dit que la sécurité du Sahel repose sur le développement et l'organisation, puis la modernisation du secteur agro-sulvopastoral. Donc, le tchad, justement, notre économie repose essentiellement sur le démaime de notre économie, c'est l'agriculture et l'élevage. Donc, nous avons des projets, des projets qui ont commencé les abattoirs. Nous avons mis des pierres, posé des pierres par son excellence, le président de la République. Il y en a d'autres qui sont avancées. Les fermes multidisciplinaires et les abattoirs. Et puis, le ranche, nous avons même des ranches qui ont même presque 15 000 hectares. Donc, qui transforment les produits laitiers. Non seulement les produits laitiers, mais aussi l'agriculture, le domaine agriculture. Ça veut dire le ravitaillement en matière de foin, en matière de célatrop pour faire vivre les animaux et donner un bon rendement. Donc, c'est pour vous dire que nous avons un plan national de développement de l'élevage au niveau du département. Et nous avons un plan national de développement qui compile toutes nos actions prioritaires à l'échelle nationale. Et qui est budgétisé sur le budget de finances de la loi 2014. Comment, monsieur le ministre, envisagez-vous, j'allais dire, moderniser ce secteur ? Est-ce que vous avez assez de moyens pour le faire ? Est-ce que vous avez travaillé avec des partenaires internationaux, des partenaires nationaux ? Vous savez, le développement d'un pays nécessite et implique forcément tous les opérateurs, les investisseurs étrangers, régionaux et aussi nationaux. Avec cette synergie, nous allons aller vers l'excellence, vers l'efficience, vers la rentabilité qui va nous permettre d'aller rapidement vers notre vision de l'émergence d'un pays émergent à l'origine 2025. Nous avons des moyens, oui. Moyens, d'abord, si je prends un moyen tarissable, un moyen suffisant, ce sont les recettes de l'élevage. Aujourd'hui, notre chef-tel fait des recettes, vient juste après le pétrole. Donc, nous nous sommes dit qu'avec les recettes de l'élevage, uniquement et seulement avec les recettes de l'élevage, on pourrait transformer et moderniser notre secteur de l'élevage. C'est pourquoi j'ai, dans le projet, ce qu'on appelle le FONADEL, le Fonds National pour le Développement de l'Élevage, qui va injecter un peu sur le fer multidisciplinaire, qui va aussi financer et supporter tout ce qui est à l'aspect de l'industrialisation. Quand vous le voyez ici, ça c'est la démarche de numéro 1 jusqu'à numéro 4, vous voyez, pour venir vers un élevage industriel. Vous savez, faire sortir une mentalité dans l'esprit de la population rurale, vers la modernisation, vers l'industrialisation, c'est difficile. Parce que l'élevage au Tchad, c'est un élevage de prestige. Je suis éleveur des pères et des mères, je connais ce que je dis. Donc, l'élevage de prestige, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir un grand nombre d'animaux. Ce n'est pas avoir cinq vaches qui vont faire suffisamment du lait, qui vont nous faire des fromages, des yaourts. Mais ce n'est pas ça l'ambition au Tchad maintenant, c'est d'avoir 1 500 vaches qui n'ont pas forcément d'impact sur la vie quotidienne de la population. Donc l'État, en tant qu'État, nous avons des structures qui vont accompagner, qui vont sensibiliser, qui vont orienter et accompagner justement à travers des outils, je dirais par des lois, par des textes, par des moyens financiers, par l'accompagnement aussi des investisseurs étrangers, aller vers l'objectif ultime qui est de moderniser, moderniser et valoriser notre élevage. Monsieur le ministre, aujourd'hui, quelles sont vos relations avec le producteur, avec l'éleveur ? Avec l'éleveur, d'abord, vous savez, avant le programme d'ajustement structurel, l'État couvre l'ensemble des services qui sont liés à l'éleveur. Notamment, les services vétérinaires, les services d'encadrement, les services de vente de produits qui sont liés avec la vie de la santé animale, tout ça à 100% sur l'État qui le fait. Après, une fois arrivé le programme d'ajustement structurel, que vous le savez très bien, l'État a laissé la place aux privés. Et ces privés, ils sont restés peu du temps et ils se sont revenus vers le public. Maintenant, le terrain est vide, donc l'État est obligé de revenir par ses moyens, par ses compétences régaliennes, je dirais, d'accompagner l'éleveur. Comment ? Comment ? Il faut d'abord le former. L'éduquer l'enfant de l'éleveur, il n'est pas du tout concevable que celui qui nourrit tous les tchats, je dis. Notre économie repose sur des mamelles, l'élevage et l'agriculture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un éleveur qui vit au fond du village, dans les montagnes, dans le désert, dans le Wadi, que son enfant n'a pas droit à l'éducation, n'a pas droit à la santé, n'a pas droit aux vaccinations, mais au contraire, il nourrit tout le peuple. Donc l'État a dit non, il faut arrêter avec la souffrance de cette population rurale vulnérable. C'est comme ça que le chef de l'État a consacré les trois premières années de son quinquennat au développement du monde rural. Maintenant, comment ? Le Tchats est un pays vaste, 1 284 000 km². 53% du PMB de notre produit intérieur bruit et de l'élevage du secteur rural. Donc maintenant, il va falloir faire des études, notamment dans le domaine de l'eau, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé animale et humaine, à travers quatre grands projets, qui sont d'ailleurs présentés à la conférence de Neu-Otchot. Nous avons un projet qui s'appelle la Résilience, qui couvre tout ce qui est lié avec la mobilité, notamment les différents couloirs de Transimence, qui, la mobilité d'un éleveur, c'est un grand obstacle pour son développement. Il faut créer des conditions meilleures pour que l'éleveur, pendant son chemin de Transimence, ait des moyens suffisants, des strictures adéquates, accompagnées, le peu du temps qui reste, et puis, à côté, créer aussi les zones de pâtirage, et puis donner l'idée vers un élevage moderne. Ce n'est pas le nombre qui fait le bien-être social d'un éleveur, mais c'est plutôt la vision moderne. L'année dernière, nous avons noté ici à Paris la forte participation du gouvernement tchadien à la foi africaine. Cette année, c'est une présence remarquable au Salon de l'Agriculture. Quels sont les résultats et quels sont les objectifs escomptés ? Vous savez, de 1960 jusqu'en 2008, le Tchad est en guerre. Un pays qui a connu beaucoup de troubles. Cette participation, à l'échelle internationale, à un haut niveau, lance un signal pour dire au monde entier que le Tchad s'est tourné vers son développement, vers son décollage économique. Comment ? À travers des structures claires, concis, orientés et structurés par des textes. Notamment, je dirais, je veux vous citer quelques textes. Nous avons dans le cadre de l'élevage un projet du Code pastoral qui va organiser la vie d'un éleveur et d'un agriculteur, qui va résoudre énormément tous les problèmes, qui a fait l'objet de séminaires, nationaux, régionaux et internationaux, qui est un document de consensus et qui est maintenant, à court terme, qui sera adopté et qui règle tout le conflit. Lié avec les couloirs, les différents couloirs de transiments, lié avec les zones de pâtirage, lié aussi avec la vision même de l'éducation de l'enfant de l'éleveur. Aujourd'hui, pourquoi pas un enfant de l'éleveur n'a pas droit à l'éducation. Nous avons aussi lancé le recensement général de l'élevage pour avoir une idée précise sur le nombre de notre cheftel. Les 20 millions que je viens de vous dire, ça date de 1976. Donc maintenant, je crois que ça peut aller même dans les 40 millions. Donc, ce recensement permettra à l'État justement de prévoir des mesures efficaces, des mesures, comment je pourrais dire, des mesures qui pourront facilement améliorer la vie de ces éleveurs que vous venez de dire. Est-ce que le Tchad a des relations, des bonnes relations, j'allais dire, avec ses pairs de l'Afrique centrale dans le domaine de l'élevage ? Est-ce qu'il y a une sorte de partenariat, une sorte d'échange d'expérience avec la CEMAC ? Oui, c'est une question importante parce que sans l'intégration régionale, l'intégration sous-régionale, tout ce qu'on dit est voué à l'échec. Si nous prenons l'histoire de l'Union Européenne, des cinq pays jusqu'à arriver à ce que vous le connaissez aujourd'hui, le marché de l'Europe est devenu comme un village et que tout le produit circule librement. Nous avons, à comparer avec l'Union Européenne, à comparer avec la CEDAO, la CEMAC ne fonctionne pas. La CEMAC, elle n'est pas avancée, elle n'est pas aujourd'hui, je dirais même, à la hauteur des ambitions des pays de l'Afrique centrale. Mais le problème, monsieur le ministre, le problème n'est que l'application des textes. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, un Tchadien, un Camerounais n'est pas libre de circuler à l'Afrique centrale. Ça, c'est grave. Alors que nous avons appliqué dès janvier 2014 la libre circulation des biens et des services. Vous voyez ? Dans ce monde de globalisation, de modernisation, de défiscalisation et de déréglementation, il est inconcevable que un certain nombre de pays d'Afrique s'opposent à la libre circulation des biens, des services et des personnes. Pourquoi ? Je ne sais pas quel est l'intérêt de ce blocage. Ce n'est pas tous les pays d'Afrique centrale. Ce sont deux pays que vous le connaissez très bien et que ce n'est pas normal. Maintenant, un opérateur économique qui quitte douala, qui voulait amener son conteneur de 20 pieds et que ce n'arrive pas à amener parce qu'il y a des obstacles tarifaires, la douane, et il y a des barrières informelles. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Il est temps qu'on tire des leçons suffisantes pour, au fait, laisser les opérateurs économiques africains, sinon les opérateurs économiques de l'Afrique centrale, circuler librement, appliquer les textes et avoir un passeport CEMAC, une carte d'activité CEMAC et puis aller vers des visions d'intégration régionale. Et en dehors de ça, nous sommes tous membres de l'OMC. Nous sommes tous membres de l'OMC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un opérateur économique camerounais qui aura des difficultés contradictoires avec l'air de l'OMC, le Cameroun a le plein droit de nous traîner au règlement des différends de l'OMC qui pourrait nous exclure de tous les pays membres de l'OMC. Donc, je crois qu'il est temps qu'on tire des leçons suffisantes pour faciliter notre commerce dans la sous-région. Merci, M. le ministre. Est-ce que c'est votre mot de fin ? Mon mot de fin, ce n'est pas celui-là. Mon mot de fin, c'est toute l'Afrique. Vous savez, j'ai constaté aux activités, en regardant, en visitant les salons de différents pays, les pays africains sont absents. L'Afrique centrale est quasiment représentée par le Tchad. Je n'ai pas vu un autre pays d'Afrique. Alors que c'est un salon important pour dire au monde des pays développés, au monde, aux éparateurs économiques de l'Europe que nous ne sommes prêts l'avenir, c'est l'Afrique. L'avenir du commerce international, c'est l'Afrique. La finalité économique, c'est l'Afrique. Et pour cette raison, je demande à tous les pays de réfléchir et participer pour l'année, l'édition prochaine du Salon de l'agriculture qui pourrait nous faire une force économique. Merci, monsieur le ministre. Merci pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, j'espère que vous sortez satisfaits de cet entretien. Très bonne suite de programme sur votre chaîne préférée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada